Est-ce que tu sais que le vin est considéré aujourd'hui comme le nouvel or ? Oui, l'or rouge. Pourquoi ? Parce que l'investissement dans le vin fait partie de cette classe d'investissement appelée investissement alternatif. Et l'alternativité vient du fait qu'il s'agit là des investissements sur des actifs qui sont découplés des marchés conventionnels comme l'immobilier, comme les actions en bourse, comme la foreign exchange, comme la crypto-monnaie et bien d'autres. Et cette alternativité se démarque, par exemple, dans le cas du vin, par un taux de volatilité extrêmement bas, ce qui fait de ce type d'investissement des investissements en moyenne de risque. Mais attention, il n'existe aucun investissement à risque zéro. Mais comment se faire beaucoup d'argent en investissant dans le vin, qui est un produit qui est certes connu par la planète entière en tant que boisson alcoolique, mais qui entame le facteur d'investissement passif avec un rapport risque-retout sur investissement très intéressant et méconnu par une bonne partie de la population ? La réponse, dans cette vidéo. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat. Le principe ici est très simple, tu likes, tu partages les vidéos, tu t'abones et surtout tu actives la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Depuis l'année 2020, le monde traverse une multitude de crises. Après deux années de Covid est venue la crise de la guerre ukrainienne, qui a amené avec elle un bon nombre de changements négatifs. Les dents réalimentaires sont devenus de plus en plus chers. Beaucoup d'autres commodités qui sont responsables de la garantie d'un minimum de confort de la population sont aussi devenus de plus en plus chers. Par exemple, le pétrole, le gaz et bien d'autres commodités. Et puisque nous y sommes, cela a amené l'État allemand, et ça c'est le cas dans plusieurs autres pays, à mettre la pression sur les banques centrales qui ont, eux, haussé, n'est-ce pas, le taux d'intérêt sur les crédits immobiliers. Cela a bien évidemment amené à la baisse le prix de l'immobilier sur le marché. On a eu en Allemagne, ces derniers sept mois, une baisse du prix de l'immobilier de 5%, et bien plus que cela dans d'autres régions du pays. Alors, je ne suis pas ici en train de vouloir décourager les personnes qui veulent investir dans l'immobilier parce que, déjà en tant qu'investisseur actif, ceci peut savoir être un moment opportun. Parce que, n'est-ce pas, en tant qu'investisseur, on achète un actif quand le prix est bas pour pouvoir avoir une plus-value assez importante au moment où on le revendra plus cher. Et surtout pour les nouveaux investisseurs, il peut s'avérer être intéressant d'investir maintenant parce qu'il y a la possibilité d'avoir aujourd'hui 4-5 liens, vu que le prix de l'immobilier est bas. Chose qui était, il y a cela, un an ou bien plus, presque impossible. Après 2-3 immobiliers financés, la banque commence à dire que cela devient un peu très difficile. Alors, ceci est très bien pour de nouveaux investisseurs, mais c'est cette même baisse de prix qui a poussé un bon nombre de personnes au bord du suicide. Et j'en connais plusieurs dans mon entourage. Qu'en est-il de ces personnes qui ont investi il y a de cela 3 ans, il y a de cela 4 ans dans l'immobilier ? Pour ceci, je t'explique. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui a décidé il y a 3 ans d'acheter un bien immobilier, qui va financer du moins ce qu'il achète à 100 000 euros. Il décide d'acheter ce bien et en tant que privé, il a bien un bon nombre de charges d'acquisition à couvrir, par exemple, les frais de notaire, la taxe foncière estimée à près de 10 %, donc on est là sur 10 000 euros. Il va couvrir dans ses charges avec un apport personnel de 10 000 euros. Donc, au final, il obtient un prêt de 100 000 euros de la banque. Et il décide de rembourser ce prêt à un taux d'intérêt de 2,5 % et un taux de remboursement de 2 %. Cela veut dire que chaque année, il rembourse 2 000 euros à la banque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut tout simplement dire que, après une période de 5 ans, il va, ayant commencé avec une dette de 100 000 euros, va se retrouver avec une dette restante de 90 000 euros. Alors, après 5 ans, dans un scénario normal, il va se retrouver avec une dette de 90 000 euros qui est garantie par un billet immobilier qui a une valeur de 100 000 euros. Cela, c'est une condition intéressante. Mais, dans le cas, ou du moins dans la situation que nous vivons aujourd'hui, si on suppose que ce prix a baissé maintenant 90 000 euros, cela, c'est le cas de beaucoup de biens immobiliers en Allemagne, en beaucoup de régions, on se retrouve, après 5 ans, à la même case de départ. On a investi, il y a cela, 5 ans, 10 000 euros pour financer l'achat d'un billet immobilier pour être à 5 ans à la même case de départ. Parce qu'on doit autant d'argent à la banque que le billet immobilier qui garantit ce prêt vaut. Alors, ceci, c'est peut-être pour quelqu'un qui a investi, bien évidemment, sur un seul bien. Regardons le cas de certaines personnes qui ont décidé de se mettre à fond dans l'immobilier, qui ont dit, bon, écoute, je viens de commencer à travailler, je vais attaquer, je vais me mettre à fond sur l'immobilier. Je vais acheter, chaque fois que j'ai 10 000 euros, je vais acheter un billet immobilier. J'ai 10 000 euros, j'achète un billet de 100 000. J'ai 10 000 euros, j'achète un billet de 100 000. Cela veut dire qu'en l'espace de deux ans, parce que quelqu'un qui vient peut-être de commencer à travailler, qui gagne un 2 500 euros, si l'impôt des charges qui sont bien basses, elle peut, cette personne peut facilement épargner un 30 000 euros en deux ans. Donc, on a investi 30 000 euros en deux ans pour être, après 3 ans, 4 ans, à la même case de départ. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme leçon de cette situation ? Alors, c'est que quand tu veux investir, si tu es un investisseur passif, tu dois savoir diversifier tes investissements. D'ailleurs, je t'invite à consulter une de mes dernières vidéos dans laquelle je t'explique ce qu'est-ce que l'allocation des actifs. Lorsque tu as un capital dédié aux investissements passifs, à quoi est-ce qu'il faut faire attention afin de diversifier tes investissements ? Donc, ce qu'une personne plus consciente devrait faire, c'est que lorsque j'ai 10 000 euros, je peux décider de prendre 6 000 euros, que j'investis sur un premier bien immobilier. 4 000 euros, je mets de côté. 4 000 euros, je mets de côté. Lorsque j'ai encore un 10 000 euros, je peux décider peut-être cette fois-ci de prendre un peu plus de risques parce que peut-être j'ai mis qu'on est un peu maintenant plus. Je peux investir 8 000 euros, je mets 2 000 euros de côté. J'investis dans d'autres actifs. Parce qu'on a beaucoup de soi-disant influenceurs, beaucoup de soi-disant experts immobiliers qui viendront sur la chaîne, ils ne parleront que de l'immobilier. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils sont aussi des experts dans d'autres types d'investissement, dans d'autres actifs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette erreur, elle est extrêmement grave. Et la crise par laquelle nous passons aujourd'hui est une crise qui démontre que, même l'immobilier qui est certes un bien, du moins un pilier extrêmement important d'investissement, est un secteur dans lequel il faut s'engager avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Fini l'époque où on s'est dit, bon, lorsqu'on a un 10 000 euros, on ne sait pas quoi faire, on dit, bon, j'ai investi dans un béni locatif, le locataire va payer le loyer. Parce que tu vas certes donner la possibilité à quelqu'un d'avoir un logement, mais tu peux te retrouver très rapidement dans une situation financièrement critique. Alors, bien évidemment, les biens, ce sont, quand on est investisseur immobilier, on va, n'est-ce pas, investir sur un bien qui va être financé, qui va être remboursé par, voilà, le locataire. Et certaines personnes peuvent dire, mais celui qui a remboursé ici avec seulement 2%, pourquoi il n'a pas remboursé avec un taux d'intérêt de 3% ou de 4% ? Ça, c'est possible, peut-être, oui. Beaucoup de personnes même l'ont fait. Mais, beaucoup de personnes ont dû, voilà, augmenter le loyer pour rapidement rembourser le prêt à la banque, de manière à, peut-être pour le cas de celui qui a remboursé avec un taux de remboursement de 4%, il va se retrouver après 5 ans avec une dette restante de 80 000 euros. OK ? Parce qu'après 5 ans, il a remboursé 20 000 euros, donc il reste 80 000 euros. Donc, là, même si le prix de l'immobilier est tombé à 90 000 euros, il a encore du moins une garantie qui est supérieure, n'est-ce pas, à la dette qu'il doit à la banque. Mais, sauf que ce genre de remboursement va devenir de plus en plus compliqué, parce que pour continuer à faire ce genre de remboursement, je dis, il faudra sortir de l'argent de sa poche. Parce qu'on ne peut plus facilement transférer, aujourd'hui, toutes ces sommes colossales aux locataires. L'État allemand a commencé à réagir. Nous voyons que l'État, il y a, je crois, quelques semaines, a décidé de plafonner, n'est-ce pas, les coûts de, voilà, l'utilisation de l'immobilier, donc tout ce qui est comme chauffage, donc le prix du gaz, le prix de l'électricité. Il y a un plafond qu'un consommateur ne doit pas dépasser. Et plus cette situation, cette crise se prononce encore plus grave, l'État va prendre d'autres mesures. Et elle va décider de plafonner le loyer dans beaucoup de régions. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Allemagne. C'est quelque chose qui existe déjà depuis un bon nombre d'années, par exemple, à Berlin. Pourquoi je te raconte tout ceci ? Parce que l'objectif ici n'est pas de te faire un cours sur l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui le font déjà. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'immobilier va rester un pilier certes intéressant, mais dans lequel il va falloir changer sa stratégie d'investissement. Ceux qui vont garder leur place dans ce système sont ceux qui vont investir avec la stratégie du fixe-en-flip. Ça dit que ce sont des personnes qui vont acheter de l'immobilier, pas pour le louer, mais pour le rénover le plus rapidement possible et le vendre. Donc, vous allez acheter un bien qui coûte 100 000 euros. Si vous êtes quelqu'un de privé, puisque vous avez une stratégie d'achat-revente, vous pouvez décider de financer les frais d'acquisition par la banque. Comme vous pouvez aussi décider d'investir vous-même vos 10 000 euros. Vous allez investir 10 000 euros. Vous allez faire la rénovation à pratiquement 30 000 euros. Et si vous faites cela, vous êtes déjà à un investissement de 40 000 euros. Mais ceci n'est pas fait juste pour les beaux yeux. Vous voulez à la fin avoir un bénéfice. Donc, pour celui qui est très, qui est très, voilà, comment on dirait, très humble, qui dit bon, moi je ne veux pas, je veux quand même, je tiens compte en fait de la situation critique du marché. Je vais avoir, j'aimerais avoir un bénéfice à la fin des 10 000 euros. Je prends l'exemple de celui, nous savons que nous sommes très loin de la réalité, celui qui a investi 40 000 euros dans une stratégie qui, elle aussi, a beaucoup de risques, va vouloir avoir plus que cela. Donc, cela va dire que, veut dire que, si vous voulez 10 000 euros des bénéfices, il faut prévoir à temps qu'elles sont privées aussi à peu près 10 000 euros pour l'État, parce que l'État veut avoir aussi ça, mais là-dedans. Donc, cela veut dire que vous allez avoir, vous devrez revendre la maison plus tard, au minimum, à 1 000, à 160 000 euros, sans compter les frais de la banque, parce que vous avez pendant tout ce temps des frais que vous remboursez aussi à la banque. Ok, la banque va vous donner un crédit, mais si vous faites la rénovation pendant 5, 6 mois, pendant ce temps, vous remboursez aussi du crédit à la banque à un taux variable qu'il faut bien évidemment rembourser. Donc, vous êtes là à peu près, disons au total, pour arrondir, on dit à 170 000 euros. 170 000 euros, ça, c'est le prix d'une maison. Aujourd'hui, c'est très difficile pour quelqu'un d'acheter un appartement qui coûtait 100 000 euros il y a quelques mois, même s'il était bien délavré, avec un taux d'intérêt que nous avons aujourd'hui en Allemagne qui est autour de 5 %. D'acheter ce bien. Ce n'est pas impossible, mais ça devient un peu compliqué. Parce que si vous achetez un bien à 170 000 euros, et vous financez avec un taux d'intérêt de 5 %, vous allez avoir, n'est-ce pas, des loyers qui sont extrêmement importants, qui peuvent, n'est-ce pas, être difficiles, n'est-ce pas, à couvrir avec un plafonnement qui risque de venir. Donc, ce type de marché, donc, est réservé aux fortunés, parce que ce sont des personnes qui aussi, en période de crise, cherchent à sécuriser le patrimoine. Pourquoi tu cherches à te faire de l'argent ? Ces personnes cherchent à sécuriser l'argent qu'ils ont déjà en poche. Donc, la stratégie immobilière va donc quitter de ce système qui consiste à donner du logement aux personnes qui n'ont pas où habiter, à des personnes qui cherchent à sécuriser leur patrimoine. Donc, ces personnes peuvent facilement acheter un bien de 170 000 euros et le financer à 2 %. Pourquoi ? Parce que la manière à laquelle tu vas négocier ton crédit, ton taux d'intérêt avec ton banquier est différente de la manière, donc, richissime, qui a au moins 1 million, 1 million 500 000 euros dans son compte bancaire et quelques poches garées, d'ailleurs, il est différent. Parce que lui, il a de bonnes relations avec son banquier. Lui, il a dans son patrimoine beaucoup d'argent qui valent 10 fois, 20 fois plus que le prêt qu'il est en train de vouloir contracter auprès de la barre. Donc, il n'y a presque pas de risque. La barre pour lui donner ses biens à 2 % et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont maintenant se diriger vers ici. La nouvelle stratégie consiste à prendre l'argent des riches. Pour devenir riche, il faut tout simplement aller donner des services auprès des personnes qui ont de l'argent, qui sont déjà faits de l'argent. Inutile de se casser le corps ici dans un système où l'État va passer le temps à vouloir réguler pour donner un certain confort à tout le monde vers des personnes qui ont de l'argent et qui utilisent en fait le patrimoine pour se garantir en fait tous les différents, tous les types de taux d'intérêt qu'ils veulent avoir, pour avoir tous les types de confort qu'ils veulent avoir. Et c'est justement ce que tu vas faire avec tout ce type d'argent, tout cet argent que tu as mis de côté. Parce que tu ne vas pas aller d'investir forcément dans te casser la tête à investir dans les choses où tout le monde fait pour des trucs classiques. Pour te faire de l'argent aujourd'hui, il faut aller là où des personnes qui ont beaucoup d'argent cherchent aussi à se placer pour protéger leur patrimoine. Si tu as compris ceci, tu vas très bien comprendre ce en quoi consiste l'investissement dans le vin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501